bonjour les amis alors ça fait déjà bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en français et donc celle ci c'est pour mes contrats compatriotes français alors ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé d'un des appareils mythique l'appareil mythique à savoir le D850 la bête alors je vais vous dire à quoi il me sert alors cet appareil me sert dès que je fais de la wildlife les animaux des choses comme ça ou bien qu'ayant le 150 600 on se sent obligé de cropper dans la photo pour avoir les animaux encore en plus grand plan à ce moment là bien sûr j'utilise cet appareil parce qu'il fait 45 millions de pixels les cartes sont extrêmement rapides puisque dedans vous savez que vous avez la fameuse XQD de Sony ce matin je tremblote je suis fatigué avec mon cancer je ne dors pas beaucoup voilà alors je vais aller dans l'ordre de la focale la plus large à la focale la plus courte une optique que j'aime beaucoup que j'utilise très souvent surtout en niveau biais bien sûr c'est le 12 24 qui n'ouvre K4 et qui est fantastique bien sûr pour tout ce qui est intérieur je l'utilise surtout sur pied pour pouvoir mettre F8 et je laisse en pause étant donné que bien sûr en immobilier j'ai rarement des meubles qui bougent tout seul alors après ça j'ai une optique toujours en restant dans le très grand angle qui est très intéressante c'est l'AOA alors le LAOA pourquoi il est intéressant parce que c'est une optique qui fait 15 mm donc légèrement plus grande ou plus petite plutôt que celle là mais très largement suffisant 15 mm c'est vraiment très large mais qui a l'avantage d'avoir une position architecture c'est à dire que quand je prends un immeuble je peux redresser les parallaxes en déplaçant le corps le corps on dit de l'objectif autre chose très intéressante sur cette optique c'est qu'elle est macro 1 1 c'est à dire que je peux mettre devant quelque chose mais vraiment très près vous voyez comme ça qui mange un peu un bout du champ et ce qui fait un effet absolument extraordinaire qu'on ne peut pas avoir avec une autre optique que celle là puisque c'est la seule qui fait 1 1 avec architecture voilà j'en ai terminé pour les grands angles l'optique commune que j'utilise c'est le 28 mm qui ouvre à 1.8 alors ça c'est celle qui est quasiment tout le temps sur cet appareil et ça fait quelque chose qui n'est vraiment pas trop lourd pas trop gros on va essayer d'enlever je mets ça à la place bien sûr c'est pas un mirrorless mais ça reste à peu près supportable et tout à fait correct avec cette optique quand je fais un peu de paysage même quand il y a des groupes j'aime bien le 28, le 24 c'est un peu trop large le 28 j'aime bien parce que j'ai pas trop de déformation quand c'est un groupe de personnes je peux resserrer après sur 2-3 personnes et ça ne me fait pas des trucs absolument déformés vous voyez comme si j'avais utilisé cette optique là ou cette optique là bien sûr quand on arrive au niveau des portraits j'utilise le 85 1.8 G qui est au point de vue portrait à mon avis le meilleur rapport qualité prix de Nikon puisque c'est une optique qu'on a à moins de 500 dollars et franchement je vois pas la différence avec celle qui coûte 1500 et qui ouvre à un 4 en lieu d'ouvrir à un 8 et ça c'est moi après j'ai une optique qui sert à rien j'avais acheté parce qu'elle était pour rien elle est pas vraiment kiffante c'est le 70-300 alors que l'équivalent chez Canon est super celle-là a une qualité de fabrication qui commence par M vous voyez c'est même pas du métal derrière je l'aime pas tellement elle manque énormément de contraste mais bien sûr en shootant RAW avec ça on peut très facilement rattraper le problème et après j'ai deux optiques que j'adore qui sont des vieilles optiques c'est d'abord le 28-300 vous voyez qu'il n'est même pas plus grand le 28-300 de chez Sigma alors 28 c'est très bien 300 c'est très bien il a l'avantage avant j'avais le Nikon 28-300 dont j'étais déçu par le piqué par la taille comme ça il faisait il fait toujours mais même bien que je ne l'ai plus 1 kg celui-là doit être beaucoup plus léger et très rapide je dirais il n'y a vraiment rien à dire c'est une optique qui n'est pas toute neuve mais il n'y a rien à dire je l'utilise plus non pas en comment ça s'appelle en point fixe et non pas moving je ne sais plus comment dire ça me reviendra j'espère avant la fin de la vidéo mais de toute façon vous savez de quoi je parle et après donc ça c'est vraiment quand je vais voyager je mets très souvent celle-là et les résultats sont beaucoup plus que correct et en tout état de cause meilleur que ceux que j'ai avec le 28-300 de Nikon mais moins bon que ce que j'avais avec une autre optique que je n'ai pas gardée qui était le 24-120 f4 dont j'ai été déçu franchement mettre 1000 dollars dans une optique comme ça et avoir des résultats comme ça j'ai jamais vraiment été content des zooms de Nikon jamais il faut dire que j'ai toujours été un peu pingre avec les zooms de Nikon je n'ai jamais acheté de zoom à 2000 ou 2500 dollars je trouve que c'est un peu cher parce que vous aurez de toute façon de nettement meilleurs résultats avec des prime et qui ne coûtent de loin pas ça j'avais avant le 105 macro qui était lourd qui ouvrait à 2.8 c'était pas mal mais il était lourd et il ne faisait que 105 quand j'ai découvert chez Sigma aussi cette ancienne optique aussi qui est un 70-300 donc même riche que celui-là mais qui a un truc absolument extraordinaire il faut bien le dire vous vous mettez à 300 une fois que vous vous mettez à 300 vous passez en position zoom en position macro et à ce moment-là vous avez la deuxième bague qui se met en route et où vous avez la macro pas jusqu'à 1.1 mais jusqu'à 1.2 mais vous vous imaginez que vous êtes à 300 c'est-à-dire qu'avec un macro à 100 et bien vous allez deux fois plus loin qu'avec si vous êtes à 100 si vous prenez le 60 et bien vous êtes presque six fois plus loin que si vous étiez avec le 60 donc quand je vois un igorane une bébête et bien ça c'est fantastique parce que je lui fais pas peur et j'arrive à faire de superbes photos j'ai exactement trouvé j'ai eu beaucoup de chance les mêmes optiques que celle-ci pour mon canon EOS RP dont je ferai une vidéo sur mes différents appareils les différentes fonctions pourquoi je préfère cet appareil pour telle chose pourquoi je préfère pour cela voilà dès que j'ai besoin de très haute résolution c'est ce Nikon et voilà les optiques que j'ai gardé avec ce Nikon une optique que je ne garderai probablement pas c'est le 70-300 plastique de Nikon voilà je pense que ma vidéo pour alors là aussi vous voyez là je suis en position macro je ferme et je peux plus aller plus loin maintenant je me mets en position normale et là je peux non j'ai fait le contraire oui j'ai fait le contraire je dois rester personne me sorte ah oui non si je tourne la mauvaise bague ça va pas donc quand je suis en normal je peux redescendre si je suis en macro je ne peux plus je ne peux plus là c'est bloqué je ne peux plus descendre voilà et ben écoutez je pense que c'est fini pour aujourd'hui en ce qui concerne le Nikon mais tant qu'on y est je vais tout vous montrer voilà le sac que j'ai besoin pour mettre tout ce qui est Nikon et c'est pas léger donc pour voyager c'est limite j'arrive jamais à tout prendre et bien sur ces bonnes paroles je vous souhaite une excellente journée et je vais vous faire tout de suite derrière une autre review avec l'ERP puis une review avec le Sony A7 III pourquoi je le dis en anglais je ne sais pas et la dernière avec mes deux appareils qui restent toujours mes préférés le Lumix G9 de Panasonic accompagné de son petit backup le GX9 ce qui fait que quand je voyage et bien j'ai toujours une backup caméra de la même focale que mon Lumix G9 ce qui est je trouve assez génial et en plus de ça le 14-140 fait pratiquement tout sur ce Lumix G9 ce qui fait que à part une optique macro et une minuscule optique très grand angle mon sac est super light très bonne journée à tout de suite si j'arrive à bouger ma chaise c'est parti c'est parti c'est parti